All right, je savais pas trop quel numéro faire ce soir. Là, tu vas me dire qu'il y a pire que ça dans la vie. Voyez comme quelqu'un qui m'interrompt, fais plus ça, s'il te plaît. J'hésitais entre 2-3 bons numéros, pis... Mais non, c'est pas vrai, j'en ai même pas 2-3 de bons. C'est fou comment j'ai de la misère à faire des choix. Qui se considère indécis par applaudissement? Qui se considère indécis? Ouais, si t'hésites, c'est parce que t'es indécis. Je sais pas, je t'aimerais pas. Non, c'est fou, j'ai la misère à faire des choix. Juste me choisir un déodorant, faut que je me boucle à rien d'autre dans la journée, c'est un projet. Je suis call-off à job. Parce qu'il y a trop de choix. Pis moi, j'ai peur de décevoir les gens, mais en même temps, décevoir qui devant des déodorants? Comme si mes chums allaient dire «Ouais, Alexandre, brise d'océan. Pas fort, m'attendez au moins à Glacier-Arctique. » Pis je suis devant les déodorants, pis je sais pas quelle choisir. Plus je sais pas quelle choisir, plus je panique, plus je panique, plus je suis, plus je suis, plus j'ai le goût de me choisir un déodorant. Pis là, le gars de sécurité, il est comme... Ok, on a un code 4, le gars, ça fait un heure qu'il a d'arranger les tuts de bras. D'après moi, il est saco, il y a des cernes en dessous des bras, pis il y a de la poudre en dessous du nez. C'est pas de la poudre, c'est du déodorant. J'ai l'assassé et tout, pour savoir quelle manière. Je teste l'efficacité, ça va assis sec, mais là, le commis, il penche à l'appel. Fait qu'il vient me voir, il me dit « Excuse-moi, peux-tu t'aider? » Je fais « Non, 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 je fais juste regarder. » Je réponds ça à n'importe qui qui me demande « Je peux-tu t'aider? » Pis j'ai le malheur de l'emmener dans ma folie, il est fait. J'y retourne la semaine d'après, pis il est là « Oh non, pas lui, oh non! » Ben là, il est là, fait que je dis « Ok, lequel tu me conseilles? » Pis là, je vous jure, il dit « Ben, tu veux-tu du sport? » « Ouais. » « Ben, tu pourrais prendre un déodorant sport? » « Ok, faut que mon déodorant fête avec l'action. » Fait que je présume que si je suis un voleur, il faut que j'en prenne un qui laisse pas de traces. C'est ça, mon championne? « J'ai vu des déodorants pour sport aquatique. » « Euh, si t'es capable de me dire que je suis plus en-dessous de l'eau... » « T'es un poisson. » Je dis « Ah ouais, conseille-moi. » « Au pire, prends un pour la femme. » « Ok, j'ai déjà de la misère à faire des choix pis ça m'en donne encore plus. » « Ouais, mais c'est conçu pour la femme, mais c'est assez affaire pour l'homme. » « Ok, mais j'en prends un pour la femme, ça va-tu rester un secret? » « Ok, fait que j'en prends un autre, tu vas le dire à tout le monde. » « Non, non, pas lui! » J'ai demandé à mon père savoir si c'était génétique l'effet d'être indécis. Il m'a dit « Ouais, non, pas sûr. » « Va demander à ta mère. » Fait que je l'ai jamais su. « Mais si c'est génétique, ça veut dire que moi, j'étais sûrement un spermatozoïde indécis. » Au moment de me concevoir, moi, c'était comme « Ah, c'est commencé. » « Trompe de gauche, trompe de droite. » « Je veux pas me tromper. » « Trompe tromper, je viens de faire un jeu de mots. » C'est le moyen, ça. C'est le moyen. Juste l'autre fois, me choisir un restaurant, je capotais. « Est-ce que je prends fast-food? » « Est-ce que je vais à la carte? » « Est-ce que je vais santé ou pas santé? » « Un buffet? » « Est-ce que portez votre bain? » J'ai fini par aller manger des sandwiches dans un salon funéraire. Tu vois que ça a pas rapport, là? Il y en a qui m'ont dit « Si t'es pas sûr, fais-toi une liste de pour-compte. » « Fais-toi une liste de pour-compte, si t'es pas sûr. » J'étais tellement pas sûr de la technique de pour-compte que je me suis fait une fourre de pour-compte, à savoir si j'étais pour-compte, la feuille de pour-compte. « Tu me suis dit? » L'autre fois, j'étais à un enterrement. « C'est triste, là. Il y a du monde qui pleure. Il faudrait peut-être que je pleure. » J'essaie de me trouver des petits trucs. « Je vais garder mes yeux ouverts super longtemps. » « À un moment donné, ça va couler tout seul. » « Je pourrais peut-être m'arracher un poil de nez. » « Ça va... » « C'est peut-être mieux de pas pleurer. » « J'ai l'air plus fort, j'ai un homme. » « À un moment donné, je me suis dit « Alex, comme toi! » « T'es juste nu manger des sandwiches gratuits! » « Le seul avantage à être indécis, c'est que je peux pas faire d'achat impulsif. » « Tu veux, il faut que j'y pense longtemps avant de faire un achat. » « C'est comme la semaine passée, je me suis acheté une TV cathodique. » « Les venteurs avaient raison. Les prix ont baissé. » « J'hésitais entre ça, pis un écran plat, mais l'autre, il venait avec un lacteur VHS. » « Fait que c'était comme mieux. » « Faut que tu m'imposes des choix. » « Comme mes parents ont compris. » « Quand j'habitais à la maison, ils m'ont pas dit « Tu t'en vas quand tu vas, Alexandre. » « Il m'a dit « Tu décalisses. » « Si tu veux, c'est... » « J'ai même pas eu besoin de choisir qu'est-ce qu'elle est dans quelle boîte. » « Ils ont tout mis ça dans un sac de vidange sur le bord du chemin. » « Ils ont même changé la serrure pour pas que je me casse la tête avec les clés. » « Ils sont fins, hein? » « C'est comme l'autre fois, je finis de m'entraîner, je me suis fait imposer de rentrer dans le vestiaire des femmes. » « Mais pas vraiment, c'est juste que sur la photo, c'était une femme culturiste, c'était pas clair. » « Fait que je rentre, pis il y a une femme tout nue en train de se changer. » « Elle fait « Excuse-moi, peux-tu t'aider? » « Je fais « Non, 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 je fais juste regarder. » » « Même si je m'impose des choix, il y a tout le temps quelqu'un pour me mettre des bâtons dans les roues. » « D'autres fois, je me suis dit, je vais me louer un film, casse-toi pas la tête, je vais y aller avec Star Wars. » « Je l'avais jamais vu, je suis désolé. » « J'arrive là, je vais avoir le commis, je vais te prendre Star Wars numéro 1. » « Tu veux le premier qui a été fait ou le premier de l'histoire? » « C'est quoi, c'est pas la même affaire. » « Le premier, c'est l'épisode numéro 4, il était fait en 77, mais l'épisode numéro 1 était fait 22 ans plus tard, en 99. » « C'est pas juste moi qui fais des choix de merde. » « Il a fait 4, 5, 6, pis après ça, il a fait 1, 2, 3. » « Mais quel décompte de dyslexique, qu'est-ce que c'est ça? » « Au pire, laisse faire, je vais te prendre Le silence des agneaux. » « Le premier, c'est le deuxième, le deuxième, le troisième, le troisième, c'est le premier. » « Chalic. » « Il dit au pire, prends Twilight, c'est une suite, 1, 2, 3. » « Ah, non, je ne parlerai pas Twilight. » « Je pourrais aller avec un film de cul. » « Ben même là, il y avait plein de suites, il y en avait 26, je ne peux pas croire, ces filles-là sont encore au collège. » « Je pense pas que je n'ai pas vu le premier, je vais être fourré. » « Ben oui, je vais être comme fourré, mais je veux dire, dans le sens que je pense pas que les films s'enchaînent. » « Oui, dans le film, ils s'enchaînent. » « C'est pas ça, la question. » « T'imagines-tu avec les filles, comment j'ai de la misère? » « Moi, je suis content d'être en couple, c'est ma blonde qui prend la décision, pas besoin de prendre la décision. » « Célibataire, je me posais bien trop de questions. » « Je rencontrais la fille pour la première fois, puis on est tous différents, surtout sexuellement. » « Est-ce que je caresse les cheveux? » « Est-ce que j'y chuchote des petits mots à l'oreille? » « Est-ce que je vais un petit peu plus fort? » « Est-ce que je montre que j'ai le contrôle? » « Est-ce que je donne une petite tape sur les fesses? » « Est-ce que j'y rentre un petit pouce surprise? » « Est-ce que... » « Je sais pas. » « Est-ce que je me macagoule en cuir, puis je la choc avec mon collier haché? » « Je suis comme, « Alex, commence par y payer un verre. » » « Après, je sais pas comment gire, moi. » « Parce que le lendemain, je suis comme, est-ce que je l'appelle tout de suite? » « Si je l'appelle tout de suite, elle va penser que je suis fou, mais j'attends trop, elle va penser que je m'en fous. » « Si j'y envoie des fleurs, elle va penser que je suis têteux, mais je n'envoie pas. » « Elle va penser que je suis cheap. » « Si je parle d'une voix romantique, elle va penser que je m'amoune. » « Mais si je parle d'une voix macho, elle va penser que je suis un trou de cul. » « Si je l'invite au resto, puis que je devrais tout payer, elle va penser que je suis anti-féministe. » « Mais si je la laisse payer, elle va trouver que je n'ai pas de manière. » « Si je l'invite chez nous, elle va penser que je vais se coucher avec, mais je ne l'invite pas, elle va penser que je suis gay. » « Je vais mettre un condom, elle va penser que j'ai de quoi me reprocher, mais je ne veux pas en mettre. » « Elle va penser que j'ai de quoi me reprocher. » « Je demande maintenant d'en mettre un, j'ai mal en tête! » Ok, j'arrête. C'est terminé. Je vais prendre mes propres décisions. J'ai confiance en moi. « J'arrête de demander à tout le monde, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » « Puis ça, ça commence aujourd'hui. » « Non, peut-être demain, j'aime mieux les jours pairs. » « J'aurais dû prendre Glacier-Arctique. » « Alex Roy. » « J'aurais dû prendre Glacier-Arctique. »